Être simple, c'est n'avoir qu'une pensée, qu'un désir. Tant que vous laissez toutes sortes de pensées et de désirs contradictoires se promener à vous, c'est le désordre. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Combien de gens se plaignent ? Je ne sais plus où j'en suis. Ce qui signifie qu'ils ont souhaité et accumulé trop de choses hétéroclites, et maintenant ils sont plongés dans la complication jusqu'au cou. Prenez l'exemple du diamant. Si le diamant est tellement pur, c'est parce qu'il est sans mélange, dur, pur carbone. Ajoutez-lui un autre élément, ce ne sera plus un diamant. Les disciples qui veulent tout coûter, tout toucher, tout expérimenter, tout connaître, perdent leur valeur de diamant. Ils ne sont plus que des pierres opaques. Le véritable disciple doit se diriger vers un but unique, avoir un seul idéal, un seul désir, une seule nourriture. symboliquement parlant, ce n'est qu'à ce moment-là qui vivra dans la simplicité et la lumière. Quand vous le voyez, mes chers frères sœurs, je suis une victime. On me met un papier et je dois parler là-dessus. Si ça me plaît, si ça me déplaît, on ne me demande pas mon opinion. Des choses invraisemblables. Regardez-moi ça. D'être simple, on ne comprend rien du tout. Les pauvres victimes. Quand j'ai d'autres choses à vous dire, regardez-moi ça. Des choses plus importantes que ça. D'être simple. Oh là là, mais personne ne vous apprécie. Personne ne vous estime. D'être simple. Ça, je le vois d'après moi. Ma simplicité m'a amené à... Jusqu'à être tellement critiqué, tellement assommé. La simplicité. Mais vous allez voir tout à l'heure. Et il parle là-bas, cette page parle, pour le diamant. Que des choses à vous révéler. Mais il me semble qu'aujourd'hui, je n'aurai pas tellement du temps à m'arrêter. Mais seulement quelques mots. Alors, pourquoi maintenant, c'est difficile de me comprendre. Parce que le monde entier presque n'aime beaucoup les frères et les sœurs. Puisqu'ils vivent dans le monde. Ils ont des affaires avec le monde. Ils sont plongés, bien sûr. On ne peut pas sortir. Moi aussi, je vis dans le monde. Je fréquente les personnes. Mais... Moi, j'ai résolu le problème hautement. C'est pas mal. Mais j'ai accusé même les grands initiés, les grands sages, les grands maîtres là-bas dans l'Himalaya. Je leur ai parlé, mais alors clairement. Ils disent, ça c'est bien, votre philosophie c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous êtes tranquille, vous êtes en paix, je vous comprends. Vous avez abandonné tout. Parce que vous étiez massacré, vous étiez torturé, vous étiez persécuté. Ça, je vous comprends. Je vous admire même dans votre paix, dans votre nirvana. Mais voilà, j'ai dit, voilà, voilà, le monde souffre. Le monde est en train de disparaître. La troisième guerre qui se prépare. Alors pourquoi vous ne sortez pas ? Pour gouverner le monde, faire quelque chose, donner un autre système, un autre ordre, quelque chose de divin. Les deux. Et je sentis qu'il s'est gratté la tête. Celui-là alors, il est venu nous embêter. Mais je lui dis, c'est bien, ça c'est de la sagesse. Et où est l'amour alors ? Vous avez la sagesse, vous avez le savoir, vous avez la paix, vous avez la lumière. Ah ça c'est merveilleux. Et oui, mais où est l'amour ? Un peu d'accepter, un peu de souffrir, un petit peu d'être embêté par les humains, mais de les aider. Et moi j'ai résolu le problème. J'ai les deux. La moitié de ma journée, je suis, si vous voulez, dans le nirvana, si c'était si facilement. Disons, dans le nirvana. Et l'autre moitié, embêté, massacré, perturbé, sans faire rien, raclé. Mais alors, pourquoi ? Parce que les deux côtés, on est complètement horreur, complètement dans la plénitude. Autrement, vous êtes trop dans la joie, dans le Québec. Ça vous manque d'être un peu dérangé, un petit peu troublé. Ils sont malheureux, vous savez, ces grands maîtres dans les humains, je pense. Parce qu'ils ne sont plus embêtés. Et bien d'être un peu embêté, ça c'est quelque chose, vous savez. Vous en savez quelque chose, ça je vois. Et moi j'ai les deux, c'est la plénitude. Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille ? Etant donné que vous êtes tellement plongé dans l'opinion, dans les affaires, dans les traditions, dans les convenances, dans les programmes, dans tout ce que le monde vous conseille, vous présente, avec des réclames, goûtez-moi ça, allez ça, prenez ça. Oui, alors on est tellement plongé dans cette ambiance, qu'on ne va plus clairement. On est loin, loin, loin de connaître, d'approfondir, d'avoir la lumière, d'avoir vraiment le savoir, l'intuition, et tout, et tout, et tout. Vous ne savez pas que tous les malheurs sont là, toutes les maladies, tous les embêtements, tous les malheurs sont là, parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette affaire-là. C'est les gens les plus abrutis, les plus ordinaires, les plus stupides, les plus aveugles qui nous conduisent, qui nous conseillent, qui nous éduquent. Malgré leur livre, malgré leur philosophie, malgré tout ce qu'ils ont découvert comme machines, comme appareils, comme... Ils sont loin de la vraie vie. Ça, je vous le prouverai. Si vous avez le malheur de venir m'entendre, oh là 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 là, je vous montrerai tous les défauts, toutes les faiblesses, toutes les lacunes, toutes les désordres qu'on ne voit pas. Et on va en croire qu'on sera heureux, qu'on sera bien, qu'on sera bien portants, et les maladies qui augmentent, et les malheurs, et tout, tout, tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et de sagesse dans cet état-là. Il faut sortir maintenant un peu de cette philosophie, de cette tradition, de ces attitudes, de ces convenances que le monde nous inculque. Si vous savez ça, mais les mobiles qui sont derrière, même dans le domaine politique, partout, 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 économique, je vous montrerai quels sont les mobiles cachés qui dirigent, qui impulsent, qui poussent les gens à agir en pensant que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est parfait, et en réalité. Qui est celui qui nous conseille, qui nous pousse, qui nous... Dans tous les domaines, je vous le montrerai, c'est la pauvre personnalité qu'on suit sans arrêt. Et l'individualité, ils ne savent pas même qu'est-ce que c'est la personne et l'individu, tellement ils sont ignorants les humains. Et ils sont dirigés toujours d'après le côté inférieur de leur nature et le côté supérieur, on ne le connaît pas, on n'écoute pas. Alors, je vous montrerai tout ça. Et d'ailleurs, j'ai réussi à vous montrer depuis des années déjà, clairement, 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 cette affaire-là. Alors, ça veut dire maintenant de vivre dans le monde, mais de ne pas accepter leur philosophie. De vivre dans le monde, de les aider, de se suivre, de les supporter, de pouvoir... Mais de ne pas accepter leur idéologie, qui est infernale, qui est égoïste, qui est déplorable. Voilà ce que je fais, moi. Je vis avec le monde et je ne partage pas leur philosophie. J'ai une autre philosophie. Et voilà la plénitude. Alors, qu'est-ce que vous avez compris au point de vue d'être simple? Hein? Rien. La simplicité, on déteste les gens simples, mais d'être compliqué, oh là là, ça c'est quelque chose. Une intelligence supérieure d'être compliqué. Mais simple, on méprise les gens simples. Pourquoi Jésus a dit, bien heureux le simple d'esprit. Ben ça aussi, les chrétiens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est d'être simple. Voilà, simple, ça veut dire de ne pas avoir d'autres ingrédients, d'autres saletés, d'autres éléments qui changent la nature de notre être. Et je vous montrerai, regardez maintenant, pourquoi le diamant est comme ça, tellement cru, tellement précieux, tellement pur, il laisse passer la lumière. Et le plus dur, le plus solide. Pourquoi? Parce qu'il est simple, mais pas mélangé. Hein? Sous-titrage. Ok ? Et puis, on va a pas trouver. J'ai pas salarial.